Quel est le plus gros mensonge que les femmes te débitent et que tu avales d'une gorgée ? En fait, mon pote, il ne s'agit pas vraiment d'un mensonge en soi. C'est plutôt une manière pour les femmes de rester diplomates, d'user de diplomatie dans leurs relations pour garder finalement un certain lien social et ne pas te donner une réponse crue. C'est en quelque sorte une enveloppe qu'elles te donnent dans sa réponse. C'est une manière de lubrifier sa réponse, de ne pas te donner une réponse crue. Et pour tuer le suspense, je te dirais simplement que le mensonge que les femmes te sortent le plus souvent, c'est qu'elles sont occupées. Et ce n'est pas un mensonge encore une fois en soi, c'est qu'elles te disent qu'elles sont occupées parce qu'elles ne veulent pas te dire la véritable réalité. Elles ne veulent pas te dire la vérité. La vérité, c'est qu'elles ne sont pas intéressées. C'est qu'elles ne sont pas intéressées à aller boire un verre avec toi ou à aller partir en rendez-vous avec toi. Elle n'est pas du tout intéressée. Donc elle te sort des excuses du genre, elle a plein de trucs à faire, elle a des problèmes familiaux, son chat est en dépression, elle est en plein déménagement parce que son poisson rouge doit changer de bocal, etc. Ce sont des excuses qui sont complètement saugrenues des fois. Mais les classiques, c'est j'ai tout simplement des problèmes familiaux, je suis en plein déménagement, etc. Mais comprenons-nous, c'est une femme. Une femme aime bien garder ses liens sociaux. Une femme s'est usée de diplomatie. Dans la plupart des cas, par exemple, lorsqu'un collègue de boulot l'invite à aller à un rendez-vous, en quelque sorte, elle a envie de garder de bonnes relations dans le boulot. Elle a envie de garder de bonnes relations avec ses collègues de boulot. Elle ne veut pas lui dire sa réponse crue, qu'elle le trouve moche ou qu'elle le trouve inintéressant ou qu'elle trouve que sa personnalité n'est pas intéressante, etc. Elle ne va pas lui sortir la vérité crue. Elle va envelopper tout ça. Elle va lubrifier tout ça. C'est normal. Pareil, si c'est un pote de la fac, elle n'a pas envie de tuer cette relation. Elle a envie de garder de bonnes relations avec ses potes de la fac. Et donc, les femmes usent souvent de diplomatie. Dis-toi que les femmes doivent faire tout le temps le tri. Elles sont à l'origine de la sélection sexuelle. Donc, elles font tout le temps une sélection. Elles ont des prétendants. Elles doivent faire un tri. Donc, dis-toi que ne sois pas naïf. Elles vont te donner des réponses un peu diplomatiques. Mais à toi de comprendre, à toi d'avoir l'intelligence sociale derrière, de comprendre que ces réponses sont bien évidemment complètement incompréhensibles. Parce que tu sais très bien que personne n'est trop occupé. Si c'était vraiment le cas, les femmes qui sont ministres, les femmes qui sont des chefs d'entreprise haut placé ou peu importe, toutes ces femmes n'auraient jamais aucune relation. Parce qu'elles sont tout le temps occupées en l'occurrence. Donc, ça ne veut rien dire être trop occupé. On a finalement des... Ce n'est pas... On n'est pas... On n'est jamais trop occupé. On a juste des priorités. Tout simplement. Et bien, en fait, cette fille qui te dit qu'elle est trop occupée, à un autre qui l'intéresse réellement, elle va lui sortir la vérité. Elle va être prête à aller boire et aller partir au rendez-vous avec lui. Tout simplement. Parce que lui, il l'intéresse. Parce que lui a polarisé son intérêt dès le début. Parce que lui a mis en place des actions qui font que sa stratégie de séduction est intéressante et séduisante. Donc, comprends une chose très importante, mon pote. Une chose cruciale. Si elle te voit comme un homme de grande valeur, elle sera prête à aller avec toi un rendez-vous. Peut-être qu'elle jouera à faire la fille difficile une fois, deux fois maximum. Peut-être qu'elle se fera désirer quelque temps. Mais la plupart du temps, ça se règle vite et ça se conclut vite. parce qu'elle est intéressée tout simplement. Et parce que le gars en face, lui aussi, polarise son intérêt. Et c'est quoi polariser l'intérêt d'une femme ? Encore une fois, pour revenir à ça, c'est que je vois beaucoup d'hommes qui perdent énormément de temps avec des femmes à leur parler sur les réseaux, à textoter toute la journée, à perdre leur temps, à perdre, ne pas garder leur focus sur leurs objectifs, sur leurs occupations, leurs vraies occupations. Et perdre leur temps à textoter toute la journée, perdre leur attention sur ça, et perdre un temps crucial dans ça. Alors que ce n'est pas le meilleur moyen d'arriver à conclure avec une femme. Ce n'est pas du tout le meilleur moyen. Moi, je te dis, le meilleur moyen de conclure avec une femme, c'est de tout simplement polariser son intérêt. Et c'est quoi polariser son intérêt ? C'est de la pousser à se positionner au niveau de son intérêt pour toi. C'est de la pousser à passer à l'action et à s'investir dans la relation que tu essaies de créer avec elle, dans votre interaction. Exemple simple. Quand tu l'invites directement, par exemple, à aller boire un verre ou aller en rendez-vous, quand tu prends l'initiative, quand tu prends le leadership, quand tu l'invites, eh bien, en fait, tu vois directement si elle est intéressée ou pas intéressée. Tu vois directement si c'est le cas. En fait, soit elle est intéressée parce qu'elle va s'investir quand tu l'invites à un rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle doit se préparer, elle doit se déplacer, elle doit venir. Donc, c'est tout un processus. Ça montre qu'elle est un minimum intéressée. Une femme qui est en train de textoter, qui est en train de textoter avec toi dans ses moments, dans ses temps libres, ou pendant son temps libre, en t'envoyant des okés, des conneries, des conneries d'une phrase, elle te montre qu'elle n'est pas vraiment intéressée. En fait, son niveau d'investissement est proche du néon, est proche du zéro. Ça lui coûte quoi d'envoyer des textos à deux ou trois gars à qui elle parle par-ci, par-là ? Ça ne lui coûte rien du tout en termes d'investissement. Donc, pousse-la à s'investir. Elle doit mériter ton temps, elle doit mériter ton attention, elle doit mériter ton énergie. Donc, pousse-la à s'investir. Tu l'invites. Si elle vient, c'est qu'elle est intéressée. C'est qu'elle s'investit dans cette relation, c'est qu'elle s'investit dans ce que vous êtes en train de créer. C'est qu'elle se dit « Lui, c'est un gars qui a de la valeur. J'ai envie d'aller en rendez-vous avec lui. Donc, je vais me préparer, je vais me déplacer, je vais faire tout ça. Je vais libérer deux heures de ma soirée, etc. » Donc, elle prend des décisions cruciales. Alors que, textoter, tu ne l'investis pas, tu ne polarises pas son intérêt, tout simplement. Et lorsque, par exemple, tu l'invites dès le départ, tu ne perds pas ton temps. Si elle te dit qu'elle est occupée, qu'elle te sort ses excuses, que tu vois de loin, que tu repères de loin comme des excuses, tu peux tout simplement passer à autre chose. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, en l'occurrence, là, je suis en couple, donc je ne le fais pas. Mais ce que je fais, c'est que j'invite une première fois, j'invite une deuxième fois. Si j'ai deux refus, c'est stop et ciao, et je passe à autre chose. Je n'ai pas de temps à perdre. Moi, mon temps, c'est de préparer des vidéos, de préparer des formations, penser à de nouvelles idées, penser à des choses, tourner une vidéo. Bref, je n'ai pas le temps de perdre mon temps à textoter toute la journée parce que mon attention, je dois la mettre, je dois rester concentré sur mes objectifs, sur ce que je te prépare, sur les textes que je te prépare, etc. Je n'ai pas envie de perdre mon focus. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du temps, je prends du temps de mon emploi, du temps, et je vais voir cette fille. Elle vient me voir, elle me montre aussi qu'elle a du temps, qu'elle s'investit dans le truc, tout simplement. Mais parler toute la journée comme ça par texto, ça ne m'intéresse pas de 1 et ça me fait perdre ma concentration sur mes vrais objectifs, tout simplement. Et tu dois avoir cette philosophie-là. Soit tu polarises son intérêt, tu la pousses à s'investir, elle dit oui, elle vient, tant mieux. Elle ne vient pas, tant pis, tu passes à autre chose. Et ça te permet de gagner du temps, ça te permet d'éliminer facilement les femmes qui sont désintéressées, qui ne sont pas intéressées par toi. Et ça te permet de positionner, de pousser les femmes neutres à se positionner au niveau de leur intérêt pour toi, tout simplement. Et dis-toi, comme disent nos amis américains, there is plenty fish in the sea. Il y a plein de poissons dans l'océan. Ce n'est pas une déesse, ce n'est pas un spécimen rare, ce n'est pas l'élu. Elle est une parmi des millions. Donc ne perds pas ton énergie pour des femmes qui ne te montrent pas leur véritable intérêt, qui te montrent leur désintérêt le plus total, qui te montrent qu'elles se foutent royalement de toi. Ne perds pas ton énergie, ne perds pas ton attention, ne perds pas ton temps avec ces femmes-là. Ne perds pas ton temps à essayer de changer la donne ou perdre ton temps à chercher des stratégies pour bouleverser tout ça. Non. Assume le fait qu'elle n'est pas intéressée. Comprends la chose. Ne sois pas naïf. Comprends que ce sont des excuses qu'elle t'envoie et passe à autre chose. Sois intelligent. Et va avoir... Ce temps-là que tu perds avec elle, tu pourrais séduire une autre fille qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante. Mais c'est juste que tu dois comprendre que c'est un jeu. et la séduction est un jeu de nombre, comme on dit. C'est-à-dire que tu dois multiplier tes opportunités et tu ne sais pas quelle carte tu pourrais avoir. Tu pourrais aujourd'hui te prendre un vent par cette fille et avoir une fille beaucoup plus belle plus tard. Mais si tu restes coincé sur celle-ci, tu n'auras pas l'occasion d'en rencontrer une autre. Donc tu dois comprendre, tu dois avoir cette philosophie-là et tu dois avoir cet état d'esprit-là en séduction. Donc mon pote ne tombe plus dans ce piège fallacieux de croire que c'est une fille qui est hyper occupée. Ce n'est qu'une excuse. Personne n'est super occupé. C'est une question de priorité. Cette femme n'est pas hyper occupée. Elle n'est pas en train de bosser avec Elon Musk sur un nouveau projet. Détrompe-toi mon pote. Donc garde à l'esprit qu'une fille qui est intéressée va trouver du temps pour toi. Une fille qui te sort des excuses, c'est tout simplement une femme désintéressée. Tout simplement. Mon pote, je t'invite encore une fois à aller voir ma formation « Deviens l'objet de toutes ces pensées » qui t'explique comment passer d'une relation avec une fille de connaissance à devenir l'objet de toutes ces pensées. Une manière logique de le devenir. Comment établir ce lien ? Comment la pousser à s'investir émotionnellement pour toi pour passer du simple intérêt au désir ? Tout simplement. Le lien de la formation est dans la description mon pote. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao !